Toi qui suis ma chaîne, bienvenue aujourd'hui, maintenant, avec moi. J'instaure un nouveau type de vidéo qui, je l'espérais, allait se passer en direct, en live. Mais mon téléphone ne permettant pas, avec mon compte YouTube, de faire des vidéos en live, il a été décidé, il a été décidé d'enregistrer cette vidéo. Néanmoins, dans un souci d'honnêteté, de transparence, et d'être sincère au maximum de moi-même, j'ai décidé de ne pas faire de montage, et de te livrer à toi qui me suis, qui me regarde maintenant cette vidéo en RAW, de manière pure et directe, et, comme je l'ai dit, sans montage. Ce genre de vidéo, à partir de maintenant, qui sera sous forme de vlog, Je vais te raconter mon histoire présente, ce que je vis en tant qu'être humain, ce qui me traverse comme douleur, peine, joie, espoir, les écueils que je peux vivre au travers de ma quête d'être humain, Au travers de ma quête, d'être humain. Parce que, jusqu'à présent, c'est à la fois un défi pour moi-même, de me livrer, d'être en totale transparence, et le plus sincère possible. Donc, ce vlog, il y aura peut-être deux ou trois vidéos par semaine, je pense. Ça va dépendre de ce que je vis, je ne peux rien prévoir. Donc, peut-être une, deux, voire trois vidéos par semaine seront tournées un peu à l'arrache. Et tu pourras, du coup, me suivre, me poser des questions, et voir que, tout à chacun, nous vivons les mêmes à notre manière, avec notre coloration, mais nous vivons les mêmes choses. Et pour débuter cette série de vidéos, j'augmente la luminosité, si je peux, non, je ne peux pas, d'accord. Et pour commencer cette série de vidéos, j'aurais voulu parler de ma motivation profonde et réelle, qui me pousse à accompagner les gens, à transcender leur ombre et leur lumière, à aller vers ce côté authentique et sincère, en toute transparence et en toute clarté. Et pour te donner un peu l'historique de cette vidéo, et du pourquoi je parle de ce thème en particulier, de ma motivation profonde, c'est que c'est venu dans un jeu tout bête, qui s'appelle Action ou Vérité. J'étais avec des personnes que je rencontrais pour la première fois, et l'une d'elles, que je salue au passage, nous a proposé de se présenter, de faire connaissance au cours de la soirée, non pas en discussion classique, banale, et parfois ennuyeuse et trop à la surface, mais en Action et Vérité. Ce qui a tout de suite été apeurant et tentant. Mais au final, on m'a posé une question qui a révélé en moi cette réponse, qui m'a fait poser les yeux sur quelque chose qui était là depuis le départ, mais que je ne voyais pas. Et cette réponse, c'était ma motivation. Qu'est-ce qui a fait que j'accompagne les gens que j'ai si à cœur, cette transparence, que j'ai si à cœur de pouvoir emmener et faire découvrir au maximum de monde qui sont que nous sommes des lumières, que nous sommes des ombres et que nous sommes au-delà de tout et que l'on peut créer et recréer sa vie à chaque instant. Et en fouillant au fond de moi-même, au fond de mon cœur, au fond de mon être, au fond de mes tripes, j'ai découvert que ce qui était à l'origine de ça, c'était ma blessure d'abandon, ma quête d'être proche des gens, ma blessure de rejet. que tout ça, tout ce que je fais avait pour origine quelque chose que je perçois comme étant négatif. Ça me fait vraiment quelque chose de te le dire maintenant, de l'avouer, de poser carte sur table avec toi qui me regarde. parce que je me suis souvent caché derrière des masques, parce que je me cache encore derrière certains d'entre eux. Et exprimer pleinement pourquoi je fais les choses est quelque chose qui est pour moi très important. Donc ma blessure d'abandon est la raison principale, mon moteur à tout ce que je fais au sein de mon activité professionnelle. parce que j'ai un souhait parce que j'ai un souhait pleinement de me retrouver intime avec les gens, de me retrouver intime avec les personnes que j'ai en stage, que les personnes que je suis et que j'ai un souhaité pendant mes séances, pendant mes séances. et je vais combler ce trou qui, quelque part, me pousse à générer quelque chose. et je voulais te dire merci de ton écoute, merci d'avoir prêté une oreille à ce que je te disais, à ce que je te dis maintenant. je t'invite toi aussi à me dire pourquoi tu fais les choses en commentaire. Ce genre de vidéo est aussi là pour initier un dialogue un peu plus direct, un dialogue un peu plus intime entre toi et moi. donc n'hésite pas à m'exprimer ce que tu penses de tout ça, à m'exprimer quelle est pour toi ta motivation profonde à réaliser cette tâche auquel tu tiens le plus. Rendu ici, je pense réellement avoir tout dit. Je te remercie pour encore une fois ton écoute. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à mettre un pouce bleu parce que ça me fera voir très clairement que des gens écoutent ce que je dis. Ça donnera aussi l'occasion à d'autres personnes qui sont en quête d'eux-mêmes, qui sont en quête de transcender leur ombre et leur lumière d'avoir accès à cette vidéo. En attendant, je suis content moi d'avoir sauté le pas parce que ça faisait déjà un mois que cette idée ne trottait en tête et que je n'osais pas me jeter à l'eau. Et je suis fier de moi concernant ce pas-là. En attendant, je te souhaite une belle journée d'hiver et je te dis du coup à très vite de petites lumières et je te fais plein de bisous. Salut ! ! Sous-titrage Sous-titrage FR ?